Comment améliorer votre articulation ? Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégayement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole libre et fluide. Comment améliorer son articulation ? C'est tout de suite sur Bye Bye Bégayement. Sous-titrage ST' 501 La voix est l'outil qui nous permet de créer du lien avec les autres. Et quand on bégaye, notre voix, notre parole est hachée, elle fait des bosses. On va bloquer, on va répéter les syllabes et on va couper notre respiration. Cette vidéo est spéciale sur l'articulation pour que vous prononciez correctement, plus fluidement et que vous preniez conscience des mouvements que votre bouche fait. Le premier exercice est sur les voyelles et les consonnes. Je vous invite à vous enregistrer pour que vous puissiez déjà prendre conscience du son de votre voix. C'est souvent surprenant. 99% des personnes sont surprises du son de leur voix. En effet, on n'a pas conscience et la plupart du temps, on n'aime pas notre voix. Donc, je vous rassure, c'est normal. Quand je donne cet exercice à mes clients, ils me disent « Mais Marilène, ma voix, je la déteste ! » Et c'est normal. Maintenant, justement, vous allez apprendre à l'aimer votre voix car c'est votre outil qui crée du lien. Et comme vous voulez votre souhait de parler fluidement, aimer sa voix permet également de se réconcilier avec ce qui fait partie de vous. Vous allez répéter après moi les sons. En répétant les voyelles et les consonnes, vous prenez conscience des mouvements que fait votre bouche. C'est très important. Répétez en même temps que moi. Ba, be, bi, bo, bu Ka, ke, ki, ko, ku Da, de, di, do, du Fa, fe, fi, fo, fu Ga, gue, gui, go, gu Ja, je, ji, jo, ju La, le, li, lo, lu Ma, me, mi, mo, mu Na, ne, ni, no, nu Pa, pe, pi, po, pu Ra, re, ri, ro, ru Sa, ce, si, so, su Ta, te, ti, to, tu Va, ve, vi, vo, vu Gza, gze, gzi, gzo, gzu Za, ze, zi, zo, zu Vous allez prendre conscience de comment vous prononcez les mots Et en répétant cet exercice quotidiennement Cela va vous permettre de muscler votre bouche Voici le deuxième exercice C'est des sons qu'on n'a pas l'habitude de prononcer Et vous allez également les répéter en prenant bien conscience des mouvements que fait votre bouche Répétez après moi Prenez-vous au jeu et répétez ces deux exercices régulièrement Ces exercices peuvent vous paraître très simples Et pourtant ils sont très très efficaces Ces deux exercices qui sont transmis Quand on veut prendre la parole en public Quand on veut faire des conférences Articuler Que l'on soit bègue ou non bègue Pour se faire comprendre Et pour transmettre un message agréable Articuler est la clé du charisme également Et c'est très important que nous en tant que bègue On prenne conscience que l'articulation est l'élément clé pour avoir une parole fluide Je vous mets en lien dans la description également Un programme où je vous ai regroupé ma routine matinale avec des exercices de respiration Je vous mets le lien en dessous de la vidéo Donc si vous souhaitez l'avoir pour pouvoir être accompagné de chez vous tous les matins Et rester motivé Je vous invite à prendre le programme Si vous souhaitez aller plus loin Venir en stage ou prendre un coaching individuel avec moi par Skype Je vous invite à remplir le bilan personnalisé Que je mets en lien également dans la vidéo Et je reprendrai contact avec vous En attendant de vous retrouver demain Gardez en tête que vous êtes des personnes formidables Que vous êtes intelligente Et que vous pouvez accomplir de grandes choses Passez une belle journée Ciao ciao les amis